Oulé ! Salut tout le monde, c'est Vron, j'espère que vous êtes bien. Moi c'est la Superbonce aujourd'hui, on se retrouve, pardon là, je suis tout excité pour une nouvelle vidéo unboxing de Dawn of War 3, édition collector, bien entendu, parce qu'il n'y a que des éditions collector qui nous intéressent en unboxing. Donc, j'ai le petit colis juste ici, parce que ça reste quand même une édition collector assez petite, enfin je veux dire, comparé à l'édition collector de Fallout 4, qui compte tout de même un piboy avec la boîte qui est juste au-dessus là, mais que vous ne pouvez pas voir, ou au moins il faut que je bouge, pardon la caméra, et donc ce sera dégueulasse, mais pour ça, pour avoir une belle photo, je vous conseille des sur Google Image, tout simplement, les petits posters Fallout, assez sympa. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir le colis, j'ouvre le scotch, je ne l'ai pas encore ouvert, ce coup-ci j'ai bien préparé, le son est bon, donc c'est cool, j'ai bien regardé, je ne veux pas faire de fait comme pour Fallout, n'est-il pas ? Hop, on coupe, il ne reste plus qu'un quoi ouvrir, je crois que le colis vient, j'espère que le colis n'a pas été endommagé, parce qu'il a fait quand même de la route, mais de rien, il y a dans le Peter, si je ne dis pas de bêtises, donc vraiment, j'espère qu'il n'a pas été abîmé, et donc, on ouvre, du papier bulle, oh, trop bien, j'adore le papier bulle, la dame, allez, on ouvre, oh, ah, putain, ah, merde, la balle de Xbox qui tombe, c'est rien, c'est pas grave, bon, on a une magnifique enveloppe en papier bulle, ouh, Peggy 16, tranquille, alors, enveloppe en papier bulle, c'est du papier bulle de type 43, je déconne, je ne lancais absolument rien, on ouvre comme ceci, allez, on ouvre bien, oh là là, je vois l'intérieur de la boîte à temps, regardez, 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 je commence à voir l'intérieur, je donne un fort, des fois, tu vois, j'hésite à prendre, deux fois les éditions collector, pour, bien entendu, avoir, bah, une édition collector encore sur plastique, une édition collector ouverte, tu vois, et que j'expose, il faut savoir aussi que pour ceux qui se le demandent, la map, et les petits possédeurs de Falout, là, viennent du guide, des terres de zogues de l'abri, qui se trouvent juste là, dans la collection, mais que, bah, vous ne voyez pas sur l'image, donc, du coup, je continue à ouvrir, à déballer, oh, trop bien, je vais avoir plein de papier bulle après, génial, ah, putain, les gars, de la fois, c'est une série que j'ai découvert par hasard, on va dire que c'est le frère d'un ami qui m'a initié, c'est une série que j'adore, surtout là, d'ailleurs, j'ai fait un l'étui dessus, vous pouvez le retrouver, je crois qu'en fait, je vais ouvrir au ciseau, parce que sinon, ça va me prendre 10 ans, on parle de crotte, j'espère que le son ne sature pas trop, comment je vais faire pour ouvrir, attendez, mais non, mais je suis bête, yes, oui, bête, il y a du scotch, partout, évidemment, et moi, je suis trop pressé, hop, le papier à bulle, tu dégages, donc voici la boîte, encore sous, 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 sous plastique, la boîte est vraiment stylée, j'aime bien, c'est une belle boîte, par contre, tu vois, c'est là que j'hésite à ouvrir, parce que, là, c'est encore toute sa valeur, le plastique est encore là, et dès qu'il n'y aura plus de plastique, ça n'aura plus de valeur, mais bon, c'est pour la collection du geek, donc c'est parti, on va faire gaffe à ne pas l'abîmer, oh putain, ah, le plastique ici était abîmé, j'ai porté plainte, non, c'est pas grave, ça va nous aider à ouvrir, donc c'est tant mieux, ouais, la boîte a été un peu endommagée dans le transport, mais bon, après, c'est normal, c'est des allées à du transport, malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose, tu vois, c'est qu'un petit coup sur la boîte, donc je ne me plains pas du moment que le contenu est intact, c'est cool, donc, la boîte, avec ici la faction des orques, get them boys, ride, I bring on the death, and leave on the corpse, j'apporte seulement la mort, et je laisse que des cadavres, génial, on vendait ça, c'est quoi, c'est des trucs habituels de protection, la mort n'épargne personne, tiens, regardez, je ne sais pas si vous pouvez le lire, c'est juste en gros le petit descriptif du jeu, pack maîtresse de guerre, reine ténébreuse, oracle fantôme, ça va être assez sympa, ça va être assez sympa si vous voulez mon avis, et donc du coup, la boîte, donc ici, les Eldars, les Space Marines, Dawn of War 3, le logo, qui vachement c'est, qui ressemble un peu au logo de, de Call of 3, d'outil Black Ops 3, si je ne dis pas, oui, Black Ops 3, bien entendu, donc voici la boîte, on va l'ouvrir, attention, ne toucher pas sur l'ouverture, oui, yes, 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 attention, je le pose par terre, parce que sinon, ça va être assez dur à ouvrir, donc bien entendu, de 9.3, vous avez joué au jeu, à présent, découvrez les figurines, on sait, il y a des petites figurines, donc on commence tout de suite, par un petit artwork, c'est un petit truc que tu vois, que tu plies, donc soit tu as le Space Marine, soit tu as le lore, je ne sais pas si vous arrivez bien le voir, mais moi je le vois, c'est un 6, il est mine de rien, ensuite, qu'y a-t-on ? Nous avons, ouh, oh la boîte, c'est pas une boîte classique, c'est une boîte en forme de livre, avec tous les CD d'installation, qui est juste magnifique, regardez, les Space Marine, les Blue Vangels, commandé par le Capitaine, Gabriel Angelo, ensuite, nous avons quoi d'autre ? Les Zelda attaquant, ça c'est un monstre, machine des orques, qui ressemble vachement à une machine du chaos, dans Dawn of War 1, ça c'est un pré-très, c'est le dard, j'adore, ah c'est magnifique, ça c'est je sais pas trop quoi, et ça c'est je sais pas trop quoi, en tout cas, la boîte de jeu est vachement stylée, vachement originale, j'aime bien, qui est donc ensuite, donc ça je vais poser juste ici, histoire de pas de perte, tu vois, ça c'est le code d'activation, donc ça ne vous regarde pas, la licence d'utilisation, c'est cool, allez, on ouvre le premier étage, évidemment, qu'est-ce qu'on a dedans ? Encore du papier bulle, enfin non, du polystyrène, mais bon, faut protéger, faut protéger, du coup, ah, attendez, il y a des trucs ici, ah oui, ok, on va d'abord, ah, le boulet, ah les gars, c'est dur, le petit colis en polystyrène, que l'on va garder pour la fin, hop, je pose ça juste ici, donc ici, nous avons, la bannière des orcs, là dedans, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a marqué orc, donc oui, c'est forcément la bannière des orcs, qui s'ouvre, comme ceci, comme vous pouvez le voir, ah ouais, ah ça par contre, ça tu vois, ça c'est un petit truc kitsch, mais qui fait quand même, vachement stylé, ta dame, rug, la rug des orcs, ouais, ah j'adore, par contre ça sent le neuf, donc c'est pas cool, mais bon, il vaut mieux que ça sente le neuf, que ça sente la part d'étudiant, en tout cas, ah les banniers, elles sont vraiment stylées, j'adore, hop, je vais juste les replier, pour être sûr de ne pas les perdre, je vais remettre dans leur boîte, aussi tu vois, histoire d'être sûr de ne pas les perdre, bien entendu, parce que sinon, ce serait, ah merde, 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 je viens les replier, shit, ta ta ta, ta tu, ouais, you know what, I will do it later, il y a ça explique, il y a ça, donc voici, donc la bannière des orcs, je la replierai, après je la replierai bien, ça c'est la bannière des space marine, que l'on va garder pour plus tard, parce que space marine forever, et ici nous avons donc la bannière des Eldars, la troisième faction de Donnofar 3, mais je pense qu'il y en aura d'autres, qu'à ou garde impériale, n'est-il pas ? Alors, la bannière des Eldars, oh là, oh j'adore, Donnofar, il a marqué Donnofar ou pas, dessus, non, il n'y a pas marqué Donnofar, mais bon, vous allez voir, il reste vachement scié, Ah ouais Eldar Oh oui Oh j'aime Oh oui Tata En plus c'est vachement stylé Ça fait vraiment bannière Oh c'est méga stylé Oh j'adore Ah c'est trop bien Dommage que j'ai pas des trucs pour l'accrocher Tu vois limite il me faudrait des trucs pour rideau pour l'accrocher Mais là je n'en ai pas Donc c'est dommage Donc je vais poser la bannière Eldar Délicatement juste ici Ça c'est quand même C'est pas ça Le truc de la bannière Eldar Ah juste ici Et maintenant la bannière de la faction que je préfère Les Space Marines Oui j'ai un parti pris Désolé Top Non en vrai ma faction préférée c'est les Microns Parce qu'ils sont méga stylés Mais c'est un peu trop mort Tuaire Donc on va rester sur la Space Marine Et maintenant nous y voici La bannière Les Space Marines Hell yeah bitches Ah Vous avez marqué quoi Ah mince en plus du coup elle est pas dans mon sens Non c'est moi qui verrez Vous l'avez vu c'est pas grave Fear Faith La peur La foi Elle est un peu moins aussi Que ce que je pensais tu vois J'aurais préféré la bannière Des Blue Des Blue De Raven Donc la compagnie que l'on joue Dans Dans la foire Mais apparemment non Ils ont choisi de pas mettre ça C'est pas grave Deny Deny J'adore J'adore Donc voici la bannière Des Blue De Raven Ça reste plutôt Si c'est pour l'instant Édition collector Bon c'est vrai qu'elle coûte quand même 120 euros Donc ce qui est assez cher Mine de rien Et bon après Quand on est un fat boy On est un fan boy On ne l'est pas Donc maintenant Hop Gentille boîte Tu vas venir juste ici Bouge pas toi Tu vas venir juste ici décorer Oh ça va tomber Tu bouges pas c'est bon C'est bon Elle ne bouge pas Et maintenant on passe Vraiment au truc le plus intéressant Oh on a une petite notice Donc du coup Les petites notices C'est toujours intéressant à lire Alors qu'est-ce qu'elle dit cette petite notice Qu'est-ce qu'elle dit Mais bon on ne casse pas tout Oui je sais Oula merde 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 Le boulet Ta 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 Ok Ok ça te dit Ah parce qu'il faut C'est en allemand Ah non ok c'est que T'as la traduction allemande Ok Donc ils me disent de l'ouvrir Mais parce que c'est mieux de l'ouvrir Alors comment est-ce que je pourrais faire pour l'ouvrir Ah ça va être la merde Surtout c'est du polystyrène Le polystyrène C'est plein de petites bulles partout C'est assez horrible Hop Allez hop Nickel On a bientôt fini l'unboxing Et donc ça c'est parti c'est bon C'est la partie la plus excitante de l'unboxing Et je dois prendre mon temps N'imaginez même pas à quel point c'est frustrant Bordel de crotte Allez C'est parti Hop Ah ah il me manque plus d'un côté Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça On peut On va l'ouvrir comme ça On va l'ouvrir comme ça Je pose Putain évidemment J'ai du polystyrène sur moi Oh ouais Oh ouais Alors là je dis oui Alors là je dis oui Evidemment il est emballé Mais bon il faut bien ça Le marteau Que notre capitaine Gabriel Angelos Tiens la fin de Don of War 1 C'est le briseur de dieu Qui lui est confié par l'inquisiteur Top Si je ne dis pas de bêtises Pour tuer le démo A la fin de Don of War 1 Je vous encourage à aller voir M'acier dessus Oh il est vraiment c'est Il n'y a pas à chier Oh il est vraiment c'est J'adore Bon évidemment tu vois Niveau peinture A certains endroits C'est pas trop ça Mais même J'adore C'est magnifique Mais non Attends mais Il est en acier Bon il est en acier Ou quelque chose comme ça Parce que je peux vous dire Que pour du plastique Ça reste quand même très lourd Ok Ou alors c'est très dense Surtout Ok donc maintenant On a ça Et maintenant Il reste à ouvrir L'autre partie Pour avoir le socle Si je ne dis pas de bêtises Donc nous allons Nous atteler A cette tâche Comme ça Ce sera bon N'est-il pas Allez Et On y est bientôt On y est bientôt L'excitement Est à son comble N'est-il pas Hop On est juste qu'en bas Ah ah J'ai eu peur Je me suis dit Ouais Il n'y a rien C'est un troll Mais non C'est censé y avoir D'autres trucs Pour le tenir Le putain de marteau J'ai eu Pais quelque chose Ah Juste ici Je me disais aussi Hop Retourne là-dedans Ah mince Les petites bulles Du plastique Ce que je vous disais Bon Warning Les sacs plastiques Peuvent être dangereux Machin truc Oui je sais Mais moi je me suis dit Enfin si je suis un grand enfant Mais bon Je suis un enfant responsable Donc le socle C'est un socle Mais bon Du coup Comment est-ce que Ah très bien Très bien On n'a pas besoin De ouvrir les trucs C'est très bien Parce que sinon Moi je j'aurais tout abîmé Ils ont pensé aux abrutis Tu vois c'est très cool Alors ça Comment est-ce qu'il faut faire Ah Ok j'ai compris Bon je lis pas le guide C'est vrai Mais ici on a une petite vis Tu vois comme ça Tu viens mettre ça ici Ensuite Ça tu viens le visser Par contre Est-ce qu'il va me falloir Un tournevis J'espère qu'il me falle Un tournevis Euh Tac Ouais il me faut un tournevis Ouais Il va me falloir Je vais chercher un tournevis On s'en bat les couilles 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 C'est la fin de l'assemblement Du portage Du socle Du portage de marteau On visse Pas trop visser trop fort Parce que sinon Vous avez cassé la vis Et ce serait con Tu vois si tu veux mon avis Juste assez pour que tu vois, là, ce soit plat. Moi, je leur donne un petit coup. Non, oups. Ok, pas plus. Sinon, après, je vais casser le pas de vis. Et du coup... Alors, comment est-ce que ça me dit de le poser ? Ok, comme ça. Ah, très ingénieux. Comme ça. Donc, voici le marteau, une fois posé. Ah, ouais. Le marteau est quand même vachement beau, je trouve. Le marteau, surtout avec les deux... Le marteau qui se tient... Comment ? Ouais, il se tient comme ça. C'est un marteau comme ça et tu tiens... C'est vraiment stylé. Vraiment, 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 vraiment stylé. Il n'y a pas à chier. Donc, du coup, avec les trois bannières ici, la boîte du jeu qui est vachement stylée. J'aurais bien mis une boîte en faire aussi. Ma boîte du jeu est quand même vachement stylé. Deux livres comme ça, il n'y a pas à chier. J'adore. Et le marteau. Bon, c'est vrai que 120 euros pour trois posters, un DLC exclusif, un marteau et une boîte de jeu collector, ça peut paraître cher, mais quand on est un fat boy, on ne compte pas. Et moi, je suis content. J'ai le marteau briseur de Dieu. Donc, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bon, cette intro n'était pas du tout calqué. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.